ok bonsoir 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 tout le monde bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir alors on va faire cette petite vidéo c'est parce que je suis beaucoup fatigué je travaille beaucoup je suis beaucoup fatigué et si vous ne me voyez plus trop 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 sur les réseaux sociaux c'est le travail c'est pas autre chose ok voilà je suis beaucoup débordé ok alors je vais faire une vidéo concernant ce voyou de johnny pachukwa qui attaque son ami voyou prégoûté voilà les deux voyous ont commencé à s'attaquer donc j'ai trouvé que c'était de la distraction il voulait nous distrait donc il fallait que je les attaque il fallait que je l'attaque lui johnny pachukwa parce que ce monsieur là il est sur les réseaux sociaux j'ai comme l'impression je sais pas ce qu'il filme mais vraiment c'est grave voilà alors restez toujours dans la parole de dieu la parole de dieu qui est la bible qui est les prières qui est les jeunes accrochez-vous à votre dieu ok voilà j'ai vu des commentaires de certaines personnes vous savez quoi moi le commentaire je je porte pas de l'impact pas que je porte pas de l'importance en ça mais je regarde pas beaucoup les commentaires pourquoi parce que moi je suis submission ok voilà je suis submission de dieu quand le seigneur me dit de sortir parler de quelque chose c'est là que je sens donc les commentaires souvent je regarde souvent je regarde pas donc vous qui dites que oui laissez bregouder tranquille laissez bregouder tranquille vous qui demandez est ce que tu parles avec dieu si si je comment on appelle sur internet des trucs comme ça ça c'est votre problème si vous ne savez pas qui vous êtes ça c'est votre problème si vous ne savez pas par qui vous avez été créé ça c'est votre problème si vous ne savez pas d'où vous venez ça c'est votre problème mais il ya une chose que je vais vous dire c'est que le satan même que vous suivez parce que je sais qui parce que c'est qui m'envoie ces gens des réponses c'est les c'est les animaux de draman c'est les animaux qui suivent draman ou atrac qui n'ont rien dans la tête qui se sont portés comme des sacrifices des sacrifices d'un pouvoir satanique qu'est ce qui a pris notre pays en otage et cela ils se sont portés comme des sacrifices de la nature de la terre ok voilà non c'est vous qui me répondez comme ça parce que au fait vous suivez des gens qui qui adorent satan vous suivez des gens qui composent avec le diable donc ça fait que le diable par par ces gens-là que vous que vous suivez le diable a pris toute votre intelligence donc vous ne savez plus réfléchir vous ne savez pas que dieu là qui vous est créé là puis aujourd'hui votre vie appartient à satan vous ne savez pas que ce dieu là il parle vous ne savez pas que c'est satan même dieu qui a créé satan même satan parle aussi donc quand je dis le seigneur me parle vous pensez que je suis dans la musulman il n'y a pas de problème ça c'est pas mon business ça c'est votre problème ok voilà chacun a son problème ok voilà donc votre problème vous êtes dans c'est de vous comme ça que quand le seigneur paris dit par manque de connaissance ça veut dire quoi ça veut dire par manque d'ignorance vous êtes dans l'ignorance par manque d'ignorance par manque de connaissance mon peuple périt c'est vous comme ça vous qui suivez les gens qui ont donné leur vie à satan les gens qui prennent des pays en otage et qui prennent des peuples en otage comme pharaon l'avait fait avec le peuple d'israël et qu'est ce que dieu a fait parce que ce peuple était fatigué donc dieu avait attendu les cris dieu avait attendu les pleurs dieu avait attendu les souffrances dieu avait vu plutôt les souffrances et c'est comme ça que le seigneur a envoyé moïse les libérer de l'opprimation de satan qui est pharaon parce que pharaon était animé par satan pharaon était animé par de la façon que draman ou atara est animé parfois pas par satan là c'est comme ça que pharaon était animé par satan ok et tous les gars de corps des pharaons eux tous ils étaient possédés de la façon que tous ceux qui se disent ministre en côte d'ivoire qui sont autour des dramas de la façon qu'ils sont possédés c'est comme ça que tout l'entourage de pharaon était possédé ok voilà et tout le monde sait comment ils ont terminé mais ils ont terminé au plus profond d'une mer de la mer c'est là bas que dieu les a amenés et ils n'ont pas eu de tombe sur la terre c'est l'eau qui a été la tombe ok voilà donc rigolez bien c'est ce que j'ai dit moi je vous ai toujours dit que ce n'est pas quand tu cours qui est important ce n'est pas le chemin qui est important c'est l'arrivée qui est important ok voilà donc on n'est qu'à regarder seulement ok voilà les sataniques que vous suivez sur un pays qui sont en train de traumatiser un peuple jusqu'où ils vont arriver les terminer ça c'est ça qui est important ok voilà c'est pour ça que la parole de dieu est les escaliers et la parole de satan est l'ascenseur parce que l'ascenseur quand tu montres dedans pour le temps même que tu aies fini de t'arranger tu es déjà devant tu es déjà arrivé là où tu pars mais les escaliers tu montres un deux trois quatre cinq six jusqu'à toi même tu es fatigué et puis tu arrives maintenant et quand tu arrives là tu es content tu es content que tu sois arrivé ok voilà donc dieu là il est les escaliers et satan est l'ascenseur ok voilà pourquoi deux fois l'ascenseur tombe à panne parce que satan est l'ascenseur deux fois l'ascenseur tombe à panne ça veut dire tout simplement que votre satan que vous prière n'est pas dans la réalité ok voilà satan a besoin des êtres humains pour pouvoir fonctionner parce que deux fois il tombe à panne satan c'est l'ascenseur l'ascenseur tombe à panne et l'ascenseur a besoin des réparations pour pouvoir marcher pour pouvoir fonctionner alors que les escaliers là une fois que le bâtiment a été fait puis ils ont mis les escaliers là il n'y a pas de réparation en fait sur les escaliers cent ans sur le bâtiment et là cent ans les escaliers seront toujours là les escaliers n'ont pas besoin de quelqu'un pour fonctionner pour pouvoir pour que tu puisses marcher dessus non mais par contre l'ascenseur peut même tomber chaque deux jours en panne ok voilà donc c'est tout simplement pour vous dire que le mensonge là ça prend l'ascenseur mais la vérité prend toujours les escaliers à le mensonge dans lequel vous êtes et vous suivez des rebelles qui sont venus prendre un pays en otage un jour vous même vous allez voir le terminus de votre mensonge ce n'est pas à moi de vous dire ça parce que moi ce n'est pas mon business ok voilà donc tous ceux qui ont mis les commentaires à la a un peu bête bête là c'est à eux que j'ai répondu mais ceux qui ont mis les commentaires normal qui sont normales qui savent qui est dieu qui savent qui ils sont là ils ne sont pas concernés mais ceux qui ne savent pas qui sont qui viennent sur ma page là c'est d'eux que j'ai pas je vous ai toujours dit que vous et moi on n'est pas dans le monde quand je fais mes vidéos là dégager de ma page ok parce qu'on n'est pas du même monde donc vous ne pouvez même pas comprendre les messages que j'envoie là vous ne pouvez pas comprendre ça parce que moi les messages que je donne là satan même ne comprend pas ça pourquoi parce que c'est des messages qui viennent directement du saint-esprit ok donc satan même des fois ne comprend pas mes messages ok voilà donc c'est parce que les gens à qui je parle là ne m'écoutent pas c'est pour ça sinon si ils m'écoutaient là il y a longtemps que tout cela s'était fini parce que dieu là le tout puissant jésus là il est prêt à libérer l'afrique mais l'africain n'écoute pas dieu c'est ça qui fait des fois ok et c'est pour ça que vous les sataniques là vous régnez toujours sur l'afrique et vous rencontrez de beaux chiites aux gens sur les pages ok voilà donc ça c'est pour vous jésus est oh seigneur jésus est son nom jésus est son nom Emmanuel est son nom Adélaï est son nom Jésus est son nom Jésus est son nom Saint-Esprit est son nom Le commencement est son nom Et la fin est son nom Le roi est son nom Le roi est son nom Et Chagay est son nom Et Chagay est son nom Jésus est son nom Jésus est son nom Le Seigneur est son nom Oui Jésus est son nom Mon créateur est son nom Mon sauveur est son nom Mon sauveur est son nom Oui Jésus est son nom Adélaï est son nom Et Chagay est son nom Et Chagay est son nom Le Seigneur est son nom Mon Dieu Il s'appelle Dieu Ok Aujourd'hui Je vais parler un peu de tout Et de rien Ok Voilà Parce que j'avais décidé Que j'allais attaquer Ce vaut rien Des réseaux sociaux Johnny Patico Mais Je vois qu'il n'a pas Qu'à attaquer Bré Goudé Donc Je ne me vois pas en train De faire plein de vidéos sur lui J'ai déjà fait une vidéo sur lui Ça suffit Maintenant si j'attends Qu'il a attaqué Bré Goudé Là je vais sortir sur lui Parce que j'ai dit que Lui et Bré Goudé Ils sont dans la même casserole Lui et Bré Goudé Ils suivent des criminels Qui sont sur notre pays Lui et Bré Goudé Ils suivent des rebelles Qui sont venus prendre Tout un pays en otage Donc un voleur Ne peut pas dénoncer Son ami voleur Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Il ne faut pas que Johnny Va nous prendre Pour des idiots Les idiots Là se trouvent Dans EDL Ok Alors Quand il veut parler A ces cabris Ces moutons Ces voriers Des gens Qui ont perdu leur cervelle Il n'a qu'à s'appeler Entre eux Ils se connaissent les numéros Mais il ne faut pas Qu'il va venir sur les réseaux sociaux Que le monde entier regarde Et puis rencontrer Des salades Qui n'ont pas d'essence Venir baver Sur les écrans des gens Non J'ai dit non Non Si il sort sur Bré Goudé Je sors Pour lui faire comprendre Que nous on n'a pas le temps De Bré Goudé Ok Voilà Si vous voulez mentir Aux Ivoiriens Qui ne veulent pas comprendre Ça c'est leur problème Bré Goudé là Il y a longtemps Qu'il est sorti Dans le vrai combat De la façon que toi Johnny Patio Tu es sorti dans le combat Et le début Tu le cachais Tu as affiché ça Parce que tu n'avais plus le choix Voilà Donc c'est la même chose Que Bré Goudé fait Là il est descendu Sur la Côte d'Ivoire Ça ne fait pas encore 3 mois 4 mois qu'il est là-bas Donc il cache un peu Après il va afficher ça Comme toi Johnny Patio Quand même tu as affiché Voilà c'est tout Quand moi je t'ai dévoilé là Tous les Ivoiriens pensaient Que tu étais encore avec eux Quand je t'ai dévoilé là J'ai eu même des menaces Des morts Il y a des gens même Qui m'ont écrit sur ma page Oui si tu ne le laisses pas Il fait le combat Si tu l'embêtes Nous on va te déconner Mais aujourd'hui Dieu même t'a exposé Et ces gens là Qui m'ont menacé là Eux même ils sont restés tranquilles Ils ont fermé leurs bouches Ok Voilà Parce que là où eux Ils ne voyaient pas là C'est là où Dieu me montre Ce qu'ils ne savent pas là Moi c'est ce que Dieu me dit Voilà Donc même si tu as trahi là Et que tu as trahi Tous les détails De la façon dont tu as trahi là Je peux tout détailler Bré Goudé a trahi ce combat Depuis qu'il était au Ghana Quand j'ai fait le son Je suis lui Où il était en petite veste Une veste que le serrait Il était arrêté Sur les rails D'un métro En France On appelle ça métro Ok C'est à partir de là Qu'il est rentré Dans la tradition Mais je n'ai pas eu le réflexe De prier Demander à Dieu Mais pourquoi tu me montres Les images de cet homme là Ok Et je l'ai toujours dit Dans mes vidéos Que le Seigneur Le Seigneur me parle beaucoup De Monsieur Babou Mais le Seigneur Ne me parle jamais De Bré Goudé Le Seigneur Tout le parcours De Bré Goudé De Ghana Jusqu'à la haie Jusqu'à ce qu'il sort là Le Seigneur m'a parlé De lui deux fois Quand il y a eu le problème Du poison à la haie Et puis Quand on devait l'arrêter Sur le Ghana C'est tout Quand on devait l'arrêter Sur le Ghana J'ai annoncé ça dimanche J'ai dit dimanche J'ai annoncé ça Le dimanche Ventredi J'ai annoncé ça J'ai annoncé ça J'ai annoncé ça Un dimanche Et puis c'est dans la semaine Qui a suivi Qu'il a été arrêté J'ai annoncé ça Un dimanche Pour dire que Le songe que j'ai vu La Suive Bré Goudé Là c'est pas bon Je sais pas Ce qui va se passer Mais c'est pas bon Et c'est après ça La semaine qui a suivi C'est là où j'ai attendu Qu'il a été arrêté Et les gens auxquels J'ai annoncé ça C'est eux-mêmes Qui m'ont appelé C'est eux qui m'ont dit Ah tu avais dit ça Mais voilà ce qui s'est passé J'ai dit à Justin Je comprends maintenant Pourquoi le Seigneur Me l'a montré Ok Donc Bré Goudé là Bré Goudé n'est dans aucun combat Sur la Côte d'Ivoire La France a fait une négociation Avec Bré Goudé Pour que Bré Goudé Puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire Et aider Draman Ouattra A opprimer A tuer le peuple ivoirien A maltraiter le peuple ivoirien A violer le peuple ivoirien Dans les prisons Voilà ce que Bré Goudé Est venu faire sur la terre De la Côte d'Ivoire Vous comprenez ? Voilà Donc vous qui êtes encore Dans un cauchement Pour dire que Bré Goudé est là Pour vous Bré Goudé est venu en Côte d'Ivoire Pour combattre Draman Vraiment j'aimerais voir ça Et je lui ai dit J'ai dit L'attretien que tu as eu Avec la France Et la France t'a imposé à Draman C'est à dire la France a obligé Draman A ce que tu travailles avec lui là Draman lui-même il ne veut pas Mais la France l'a obligé là Si tu ne fais pas bien le travail là Ah mon frère Il faut acheter Ce qui s'appelle Le truc qu'on Tu rentres dedans Puis on t'amène au cimetière Parce que Draman n'a même pas ton temps Draman que tu vois là Il n'a même pas ton temps C'est pour cela que Il t'a confié son fils C'est avec son fils là Que tu traites Lui Draman même Tu ne traites pas avec lui Parce qu'il n'a même pas ton temps Lui il attend ce moment que tu dérailles Et puis lui il t'amène Quelque part là Où on pourra plus jamais Attendre parler de toi Où il t'enferme dans une prison Où ils vont te violer Ils vont te faire n'importe quoi Ok Voilà Donc C'est ça C'est ça que je lui dis Il faut bien faire le travail des Draman Parce que si tu ne le fais pas Le retour tu vas venir sur toi là Toi même tu vas préférer Te suicider que tu tombes dans la main Des rebelles des Draman Ok Donc Voilà Le Comment on appelle ça L'idiot Des réseaux sociaux J'ai pas son temps J'attends seulement qu'ils sont Et puis je sors sur eux Voilà Il peut faire vidéo Il met les lunettes Non on ne sait pas ce qu'il cache Et puis il met les lunettes Non C'est lui celui qui sait Et quand ça va pourrir Tout le monde va savoir Ok Les gens Les gens Ils savent très bien qu'ils sont dans un mal Donc ça fait même qu'ils se Ils se dosent même avant de venir faire vidéo Parce qu'il faut être normal pour faire C'est à dire Je l'ai toujours dit J'ai dit pour faire vidéo de Draman là Il faut que tu sois vraiment dans un autre état Il faut que tu sois dans un état Il faut que tu sois complètement hors même du monde Sinon quand tu es vrai Tes yeux sont vrais Ta conscience est vraie Tout en toi est vrai là Tu peux pas t'asseoir pour pas faire vidéo de Draman C'est pas possible Toi même ta conscience même Quand tu places un mot ta conscience même Va te dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire Tu dis un mot ta conscience Va te dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire C'est à dire Si tu vas te coucher là Tu vas te retourner Tourner Retourner Tourner dans ton lit jusqu'à Toi même tu seras fatigué Parce que tout ce que tu vas dire Du début jusqu'à la fin C'est mensonge Mensonge Il y a des fois où Le mensonge même te gronde Il y a des fois où le mensonge même te dit Il faut arrêter Je suis fatigué Il faut arrêter Il y a des fois où le mensonge même te gronde Ok Voilà Donc Ce dignol là J'attends qu'il soit aussi bregoudé Et je l'ai dit C'est pas bregoudé que j'ai défendre Non 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 Mais La distraction là On est fatigué de ça Ils ont commencé sur Makosso Après ça ils sont partis sur Ceux qui sont partis sur les réseaux sociaux Qui se disent Influencer Ou je ne sais quoi Et ils sont partis partout Sur Tous les Les gens qui sont sur les réseaux sociaux Qui ont beaucoup de De vues là Et ils sont partis tous sur eux Pour faire Pour amener la distraction sur les gens On est fatigué Ok Voilà Donc le travail qu'ils ont confié à Bregoudé là Il n'a qu'à faire ça Et Johnny Patioco là Comme lui même il est dans le même travail là Il n'a qu'à foutre la paix à Bregoudé Voilà c'est de ça que je parle Faut pas qu'il va venir nous raconter des bêtises Comme si lui même il était propre Comme si lui même il était normal Comme si lui même il était dans la vérité Alors que c'est un gros mort Qui est en train de baver chaque jour Sur les réseaux sociaux C'est de ça que je parle Ok Voilà Donc On va rentrer un peu sur Je ne vais pas montrer la vidéo Parce que Je n'ai pas Je n'ai pas trop le temps De montrer des vidéos Voilà Moi quand je parle Je n'aime pas trop monter les vidéos Voilà Mais J'ai vu J'ai vu une vidéo Des choses Comment il s'appelle là Des choses Comment on appelle Des saoulers Sur 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 Vous les Ivoiriens là Je ne Je ne comprends pas Je n'arrive pas A vous comprendre Après ça on va parler D'Assimil Goïta Pourquoi Il a libéré Les prisonniers Parce que j'ai eu une révélation Des saints Le Seigneur m'a envoyé La révélation Quand j'ai fini de me calmer Parce que moi même J'étais fâchée Qu'il a fait le contraire De ce que Dieu lui a dit Mais Peut-être que les données Ont été changées Sans que Dieu ne m'en fasse pas Donc Le Seigneur m'a dit Pourquoi Assimil Goïta A libéré ces prisonniers Après ça On va parler de ça Mais on va Attaquer un peu Ou bien Peut-être qu'on va Parler d'abord de ça Et puis on va terminer Sur le sujet de Peter C'est mieux Alors Pourquoi est-ce que M. Assimil Goïta A libéré Les prisonniers Le Seigneur me dit que Il les a libérés Parce que M. Assimil Goïta Vient nous voir que Draman Ouattara A un problème Pour lui Et pour son pays Qui est le Mali Draman Ouattara Est poussé par la France A l'emmerder Draman Ouattara Est envoyé par la France A l'emmerder Assimil Goïta Donc Quand il a dit Quand la justice a fini De les condamner Il a donné son plan A la même justice Pour leur dire que Je vais les libérer Mais ne vous en faites pas Je sais pourquoi Je vais les libérer Donc Assimil Goïta A fait un huis clos Avec sa famille Qui est les juges Tous les crics Tous les maliens Pour leur dire Pourquoi est-ce qu'il a libéré Les prisonniers Les criminels De Draman Ouattara Ok Maintenant Pourquoi il les a libérés C'est ça que je vais vous dire maintenant Révélation du Seigneur Le Dieu Tout-Puissant Le Seigneur me dit que Il les a libérés Parce qu'il est fatigué Je viens de répéter ça Mais je ne sais pas Achaîner Il est fatigué De Draman Ouattara Il les a libérés Parce que Draman Ouattara En train de préparer Des petits coups C'est-à-dire la France Passe derrière Draman Ouattara Pour préparer des petits coups Et eux C'est Draman Ouattara Qui mettent devant Pour que le monde Puisse voir Draman Ouattara Et Draman Ouattara Comme lui Il ne veut pas perdre Parce que Le problème c'est quoi ? Le problème c'est que Quand Draman Ouattara Le dit Que le monsieur là On n'est qu'à le laisser tranquille Parce que Le monsieur là Vraiment Il est têtu On n'est qu'à On ne sait pas sur quoi il compte Et puis il fait tout ça On n'est qu'à le laisser tranquille La France La France Des francs maçons Qui sont assis à l'Elysée Là-bas là Eux ils menacent Draman Ouattara De toute façon C'est entre eux C'est entre Satan et Satan Donc moi Ça c'est pas mon problème Mais je vous explique Ce qui se passe Ok ? Voilà Ceux là Ces francs maçons Qui sont assis à l'Elysée Là Ils menacent Draman Ouattara En lui disant que Si tu ne fais pas ce qu'on te demande Ton pouvoir On va créer une situation Sur la Côte d'Ivoire Et le peuple va sortir Et nous on va se ménager Dans le peuple Et puis on va te dégager De ton pouvoir Donc la base militaire Qui est sur la Côte d'Ivoire C'est ça qu'ils prennent Pour menacer Draman Ouattara Chaque jour Des fois ils disent même à Draman Qu'on n'a même pas besoin Même que de se lever le peuple On va te chercher Dans la Côte d'Ivoire On t'attrape On te fout dans un avion On t'emmène Dans un lieu Non inconnu Ok Et personne ne pourra te trouver Donc quand ils font Tout ces menaces là Draman Ouattara Draman Ouattara Est obligé de jouer Les jeux En emmerdant Monsieur Asimil Goïta En menaçant le Mali En disant Des conneries Tu n'as pas de sens Ok Donc quand Asimil Goïta A compris que C'est la France Qui est en train De manipuler Draman Ouattara Donc Draman Ouattara Draman Ouattara Lui-même ne pourra pas Lui foutre la paix Asimil Goïta A dit que D'accord Je vais libérer Tes prisonniers Là je vais les libérer Je vais te les donner Mais en retour Voilà ce que tu dois me signer Si tu signes ça Ben je les libère Draman Ouattara lui a demandé Que oui bon Je vais signer Mais est-ce que tu peux faire Le tribunal En huit crocs C'est à dire Faut même pas que les gens La sachent Qui tu es en train De juger là-bas Parce que je vous avais dit J'ai dit Zacharia est parmi eux Ok Et c'est pour cette raison Qu'ils sont Ils ont emprisonné Cette femme là Comment elle s'appelle Picheline Balé Parce qu'elle a vu Zacharia Ok Voilà Donc Zacharia jouait Un double jeu Il jouait avec Soro Il jouait aussi Enfin il jouait avec Soro Parce que Zacharia a compris Que les gens de Soro là Pouvaient approcher Asimil Goïta Donc c'est comme ça Qu'il est parti sur Soro En disant à Soro Que oui vraiment Il n'a qu'à voir Asimil Goïta Pour qu'il soit libéré Et s'il est libéré Il veut même pas rentrer En Côte d'Ivoire Il n'a qu'à l'amener Dans n'importe quel pays Mais il veut plus aller En Côte d'Ivoire Ok Donc Soro N'a pas pu faire Cette négociation Ok Voilà Soro n'a pas pu faire ça Donc Draman Ouattara A dit à Asimil Goïta Que le tribunal là Il faut que ça soit Vu clos Il ne faut même pas Que quelqu'un voit Quelqu'un là-dedans Il ne faut même pas Que ces gens là Soient présentés Pour être jugés Et Asimil Goïta A dit Il n'y a pas de problème Tout ce que tu me demandes Je vais le faire Mais moi Ce que je te demande là Les papiers Que je t'ai amené là Il faut signer ça Une fois que tu signes ça là Moi je vais respecter ma part Ok Et Draman Ouattara A signer tous les papiers Et dans les papiers Et dans les papiers là Il y a quoi ? C'est-à-dire Draman Ouattara Lui-même il ne sait même pas Ce qu'il a signé C'est marrant Draman Ouattara Ne sait même pas Le fond même Des papiers Qu'il a signé Alors le fond des papiers Qu'il a signé Moi je vais vous dire Le fond des papiers Que Draman Ouattara A signé Asimil Goïta Lui dit dans les papiers Que A partir de cet instant Où je vais libérer Tes criminels Que tu m'as envoyé là Pour déstabiliser mon pays Et moi-même Pour me déstabiliser là Quand je vais finir De les libérer là Que tu vas me donner Les papiers Que tu es en train de signer là-bas là Une fois qu'on fait Donat, donat Parce qu'ils ont fait Donat, donat Les papiers sont venus Chez Asimil Goïta Et Asimil Goïta A mis les gens là D'ailleurs Il les a libérés Ok ? Voilà Donc une fois qu'on finit De faire donat, donat Si j'attends Ou si je vois Une menace venant de toi Si j'attends Une menace venant de toi Si j'attends quelque chose Que tu es en train de préparer Quelque chose contre le Mali Si j'attends n'importe quoi Que ça soit dans le domaine des Rebels Dans le domaine des Giadis Dans le domaine de n'importe quoi Et que mon pays est menacé Par toi Par la France En passant par toi Je vais allumer la Côte d'Ivoire D'une manière Que toi même Tu vas regretter D'avoir signé ce papier Que tu m'as donné Voilà Jamais Tu finis de signer ce papier Et que je prends ce papier Je lis ça Et je vois que vraiment Je vérifie sur tous les bords Et puis je vois que c'est ta signature Et que je te donne tes prisonniers Et puis un matin J'apprends que tu as dérangé Tu veux déranger le Mali J'apprends qu'il y a des rebelles Qui sont rentrés sur le Mali Pour déstabiliser le Mali J'apprends quelque chose De la France Mais en passant par toi Draman Ouattara Et ce qui va arriver encore D'Ivoire Vraiment les Ivoiriens vont m'excuser Mais c'est quelque chose que je dois faire Pour sauver mon pays Est-ce que vous comprenez ? Voilà le deal qui a été signé Voilà le deal qui a été mis en place Entre Draman Ouattara et Asimil Goïta Maintenant Draman Ouattara Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Lui il croit qu'Asimil Goïta c'est un enfant Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il regrette maintenant des papiers qu'il a signés Ok ? Il regrette maintenant des papiers qu'il a signés Parce que les papiers qu'il a signés là Si les grands pays voient ça La France ne peut plus passer par Draman Ouattara Pour faire quelque chose au Mali Parce que si la France passe par Draman Ouattara Pour faire quelque chose au Mali La Côte d'Ivoire va être détruite à jamais Ça c'est moi qui vous dis ça Est-ce que vous comprenez ? Et qui est-ce qui a dit à Asimil Goïta De jouer ce jeu là ? Mais c'est la Russie C'est Poutine qui lui a dit de jouer ce jeu Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut coincer Draman Ouattara Dans son propre jeu Ok ? Ça c'est la révélation que le Seigneur m'a donné Donc c'est pour cela qu'il a libéré ces gens là Mais comme c'est des trucs qui sont secrets Il ne peut jamais vous dire pourquoi il les a libérés Est-ce que vous comprenez ? Voilà Donc Un moment le Seigneur m'avait dit que Draman et la France sont en train de mettre des trucs en place Pour prendre des mécénaires Pour les envoyer jusqu'à dans un pays proche du Mali Et à partir de là Ils vont traverser la forêt Ou je ne sais pas comment ils vont marcher à pied Pour atteindre sur le Mali Mais moi ce que le Seigneur m'a dit Le Mali est bouclé Le Mali est bouclé complètement Donc quand ils vont rentrer ils vont se faire prendre Ok ? Voilà Donc Voilà les révélations que le Seigneur m'a donné Donc c'est à partir de là que je me suis dit Donc c'est pour cela qu'il les a libérés Donc si c'est pour cela qu'il les a libérés Mais il a raison Parce que si quelqu'un te fait du chantage là S'il se croit plus malin que toi là Toi il faut être dix fois plus malin que lui C'est comme cela qu'il va te laisser tranquille Donc comme Draman ou Atra croit qu'il est plus malin que Asimil Goïta Mais Asimil Goïta Dieu merci qu'il a reçu derrière lui L'a reçu Il a essayé de lui donner des idées Pour que Draman ou Atra reste tranquille Donc l'accord qu'il a signé là Si jamais la France veut passer par lui Lui-même il va dire à la France Le type là je ne le contrôle pas Donc on n'a qu'à le laisser pour le moment On va trouver une autre solution Voilà ce que Draman va dire à la France Ok ? Et quand il va dire ça à la France Lui-même son pouvoir sera menacé Parce que la France le menace sur son pouvoir Pour emmerder Asimil Goïta Que si tu ne le fais pas Mais on va t'enlever au pouvoir Ok ? Voilà Donc maintenant Draman ou Atra Où il se croit plus malin que Asimil Goïta C'est que Il invite maintenant Asimil Goïta en Côte d'Ivoire Il faut qu'Asimil Goïta vienne en Côte d'Ivoire Parce que ce qu'il a fait c'est bien Il est content de lui tout 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 Mais même si Asimil Goïta partait sur la Côte d'Ivoire Les papiers qu'il a signés sont Les papiers sont dans la main des Russes Asimil Goïta a envoyé ça aux Russes Ça n'est même pas dans la main d'Asimil Goïta Tout ce qu'il a signé là Ok ? Voilà Donc Je ne dis pas que Asimil Goïta va partir à son rendez-vous Mais dans le cas où s'il partait Il n'y a pas de problème Ok ? Voilà Parce que Draman même s'est fait prendre dans son propre piège Et comme la France C'est un pays qui est fort dans la politique Mais dans la réflexion qui est bête Ils ont mis Draman ou Atra Ils ont coincé Draman ou Atra Au mur Donc là où il est là S'il essaie de menacer le Mali Ou s'il essaie de faire quelque chose Qui va menacer le Mali A chers Ivoiriens Vous qui êtes en Côte d'Ivoire Vous êtes foutus Parce que Si Asimil Goïta commence avec la Côte d'Ivoire Je ne sais pas si quelqu'un aura le temps de faire quelque chose Parce que L'armée malienne n'a même pas besoin de se déplacer En ce moment là Ils sont chez eux Et puis ils vont le lancer Ils vont le lancer Et puis ça va détruire Mais moi j'ai dit à Asimil Goïta Que si tu dois lancer là Il faut viser tout ce qui est Draman Il faut viser tout ce qui est les rebelles de Draman Mais le peuple ivoirien Il ne faut pas toucher à ça Voilà ce que moi j'ai dit à Asimil Goïta Mais tout ce qui est Draman ou Atra Il faut raser tout Voilà Parce que des fois aussi ça peut être le plan de Dieu Moi je me suis vite enfolé Mais des fois ça peut être le plan de Dieu Dieu a plusieurs façons de travailler Ok Voilà Dieu peut te dire quelque chose Et entre temps les données ont changé Mais si tu ne pries pas pour demander à ce Dieu là Mais père pourquoi c'est comme ça ? Bah tu t'enflammes pour rien Et ça a été mon cas Ok Voilà Donc Voilà pourquoi Asimil Goïta a libéré ces criminels là Qui sont partis déstabiliser son pouvoir Et déstabiliser le mari Ok Voilà Maintenant on vient à Peter Aujourd'hui j'ai vu une vidéo Des choses Comment il s'appelle même ? Des souris Qui étaient en train de dire que oui Cotisation Pour prendre des avocats Un avocat de Chose Comment on appelle ça ? Un avocat international Au niveau de la France Pour voir si Peter il est vivant Ou s'il est mort Ok Le problème de Peter Moi Mercredi Si ce n'est pas mercredi C'est jeudi J'ai appelé une seule Qui est sur la France J'ai appelé une seule Qui est sur la France Je ne vais pas dire son nom Mais je l'ai appelé Et Je lui ai parlé de cette histoire de Peter J'ai dit J'ai une vision qui est venue sur moi Et cette vision là Ce n'est pas bon pour Peter Je ne sais pas Comme j'étais au travail Je n'ai pas pu vraiment Rester longtemps dans la vision Parce que Quand je suis au travail Je suis avec des enfants Il y a des voitures qui passent N'importe comment Donc quand la vision est venue nette J'ai été distrait par un enfant Et puis la vision est partie Mais la vision qui est venue sur moi Que le Seigneur m'a présenté là Ce n'est pas bon pour Peter Soit Peter a été défiguré C'est à dire Ils l'ont tellement frappé Jusqu'à tout son visage Est devenu autre chose Tout ça Son corps même est devenu autre chose Ou soit Il y a quelque chose de grave J'ai dit ça à cette soeur Elle est sur la France C'était entre mercredi et jeudi Je lui ai dit ça Quand j'étais au travail Elle m'a dit Ah bon ? J'ai dit oui Soit ils l'ont gâté complètement Ou soit Il y a quelque chose de mal Que je ressens Et je me suis arrêté là Et elle s'est la matinée Un peu jusqu'à après Bon, moi j'ai changé de conversation Parce que Je n'ai pas pu vraiment Voir la vision Pour voir si Il vit ou il ne vit pas Je n'ai pas pu vraiment rentrer En profondeur dans la vision Parce que Quand la vision est venue naître Au moment où je devais rentrer là-dedans Il y a l'enfant qui m'a appelé Donc il m'a touché Et il m'a appelé Donc en même temps Je suis sorti de la vision Ok ? Parce que quand le Seigneur te montre Les choses comme ça Il t'amène dans une vision C'est-à-dire Il amène ton esprit hors du monde Tu vas dans un autre monde Et il te montre tout Et puis après tu reviens à toi C'est comme un rêve que tu fais C'est-à-dire Tu fais le rêve Tu te retrouves quelque part Ou tu ne connais pas Et puis après tu reviens à toi C'est comme ça la vision Ok ? Donc quand le Seigneur m'a montré la vision Il m'a montré la vision Sur Peter Qu'il y a un grand problème Et Quand l'enfant m'a dérangé Je n'ai pas pu Vraiment Continuer sur la vision Pour que le Seigneur me dise Si c'est Si ils l'ont défiguré Ou s'ils l'ont gâté complètement En le maltraitant En le torturant Ou s'il vit à quoi Ou s'il ne vit pas Mais ce qu'il y a su C'est entre les deux là que Le Seigneur m'a amené dans la vision Comme si le Monsieur était en danger Ou le Monsieur ne vit plus C'est entre les deux Ok ? Et j'ai appelé Cette soeur là Qui est sur la France Et puis je lui ai expliqué ça Ok ? Donc aujourd'hui samedi Je vois Une vidéo De ce Monsieur Qui est en Italie Monsieur Gagaba Ou je ne sais pas quoi Qui dit que oui Il aura appris que Peter Et comment il s'appelle Et comment il s'appelle Soule aussi Qui fait vidéo dessus Non de cotiser Tout 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 Vous les Ivoiriens Quand on vous parle Vous n'écoutez pas Quand on vous parle Vous n'écoutez pas Le problème de Peter là Ça aurait pu s'arranger Si vous les Ivoiriens Vous écoutez C'est parce que vous n'écoutez pas Que votre pays Est toujours dans la main Des criminels C'est parce que vous n'écoutez pas Que votre pays Est toujours dans la main Des djihadistes Des rebelles Du n'importe quoi Parce que vous n'écoutez pas Parce que vous voulez écouter Ce que vous vous choisissez Vous voulez écouter Ce que vous même Vous avez envie d'écouter Ça ne marche pas Comme ça je dis Parce que c'est la même C'est cette erreur là Que l'être humain A fait sur la terre Quand l'esprit de Dieu Est rentré sur Marie Et Dieu a créé son miracle Dans le ventre de Marie Et il est sorti En chair et en os Et l'esprit était incarné en lui Et il a dit Il avait dit L'ange Gabriel avait dit A Marie Ava dit à tout le monde Que cet enfant Que Marie va porter Qui va être S'il est né De l'appeler Jésus C'est Dieu même Qui avait choisi ce nom Parce que le Seigneur Savait que dans ce nom Il y a une puissance Et que cette puissance La pouvait libérer L'humanité des péchés Ok Donc quand ça s'est passé Comme ça Et que Jésus Est venu sur la terre Mais c'est le Seigneur Qui était incarné Dans le corps Dans la chair de Jésus Et puis Jésus A commencé A annoncer La bonne nouvelle Jésus a commencé A parler Et pourtant Quand Jésus parlait Jésus disait que Si vous ne faites pas La volonté de mon père Je n'ai rien à faire Avec vous C'est tous ceux Qui font faire la volonté De mon père Qui seront mes frères Et seuls Quand Jésus disait ça C'est la chair de Jésus Qui parlait Parce que l'esprit Qui était incarné En lui Qui était Dieu là Il fallait faire La volonté de Dieu Qui était incarné En Jésus Pour que Jésus Puisse te regarder Il fallait suivre Celui qui est incarné En lui Qui était Dieu Et l'être humain Que Dieu a créé N'a pas suivi Jésus L'être humain Que Dieu a créé Voulait d'abord Voir Dieu Avant de croire Donc Qu'est-ce qu'ils ont dit A Jésus Toi comme ça là Mais toi là même Tu nous emmerdes Mais nous On préfère même Le criminel Le violer Le fils de Satan Qui s'appelle Barabbas On préfère même Barabbas que toi Toi qui te dis Jésus C'est la même chose Qu'est-ce qu'on vit Sur la terre encore C'est la même chose C'est-à-dire L'être humain Que Dieu a créé Ne connaît pas Ne connaît pas Dieu L'être humain Que Dieu a créé là Même Dieu même N'a qu'à s'arrêter Devant lui Pour lui parler Il va toujours M'immuniser Dieu Il va dire que non Ce n'est pas toi Mon créateur Puisque aussi Jésus C'est comme ça Ça s'est passé Quand Jésus s'arrêtait Devant le monde Pour dire que je suis Je suis votre Dieu Je suis l'envoyeur Je suis celui Qui doit venir vous libérer Mais ils ont dit Non Ce n'est pas toi Qui doit venir nous libérer Celui qui doit venir Nous libérer Il faut qu'il soit A nous les êtres humains A notre image Il faut qu'il soit Dans une Dans une Comme on appelle Limousine Il faut que Ces chaussures soient Un crocodile Il faut qu'il ait des chaînes Et des bagues partout Il faut qu'il représente Même la richesse Si on voit ça On sait que c'est Notre libérateur Donc à la fin Ils n'ont pas écouté Le Seigneur Et c'est pour ça Aujourd'hui Jésus a fait le travail Mais c'est comme si Jésus n'avait pas Libéré l'humanité Du péché Parce que le péché Même est rempli Sur la terre Par rapport au bien Le péché est rempli Sur la terre Par rapport au bien Ok Il y a deux fois Des gens Qui ont pris Des pays en otage Et ceux-là Ils cherchent Des gens Pour les foutre en prison Pour les coucher Comme des femmes Parce que C'est ce que Satan les demande Pour pouvoir Toujours rester Prendre le pays En otage C'est le sacrifice Que Satan les demande Coucher des hommes Comme vous C'est ce que Moi Satan je veux Rendez Vos amis Ridicules Ennevez Les dignités Ennevez Les dignités Des hommes Que Dieu Les a Donnés Avant de Les créer Ennevez ça En eux Rendez-les Rendez-les Ridicules Jusqu'à le mot Ridicule même C'est-à-dire C'est-à-dire Du n'importe quoi Et puis Vous allez toujours Garder votre pouvoir Mais c'est dans ça C'est dans ça Que le monde est En ce moment C'est dans ça Que le monde est En ce moment Sinon quand le Seigneur A créé Il a créé Le ciel et la terre Et il a créé Tout ce qu'il pouvait créer Et il a créé L'être humain En dernier lieu Il a créé Adam Et quand il a vu Que Adam ne pouvait rien faire Tout seul Il a créé Ève Il n'a pas créé Un deuxième Adam Il a créé Ève Qui est la femme Et il a dit à la femme Que voilà ton mari Tu dois le respecter Tu dois l'aimer Tu dois l'obéir Toi mari Tu dois enseigner A ta femme Ce qu'elle doit faire Et ce qu'elle ne doit pas faire Et tu dois l'aimer Tu dois t'occuper d'elle Voilà ce que le Seigneur a dit Alors aujourd'hui On voit des abominations partout Des abominations partout Tout cela C'est des œuvres de Satan C'est des œuvres de Satan Et l'être humain Se plaint dans ça L'être humain Se plaint dans ça Donc aujourd'hui Voilà la Côte d'Ivoire Qui est devenue Vraiment Un carrefour de Satan C'est-à-dire Tout l'Ouest là Je dis Tous les pays Tous les pays Que la France a colonisés là Si tu veux faire ton médicament Que tu fais ton médicament Si ça ne prend pas Il faut aller en Côte d'Ivoire Ça va prendre Parce que toutes les abominations De Satan là C'est là-bas que tu vas trouver ça Ok ? Voilà Tout ce que tu ne peux pas voir Dans un pays là Va en Côte d'Ivoire Tu vas voir ça Parce que le siège même De Satan là Ça y est là-bas Satan même assis dedans Et tous ces démons Ils sont assis en Côte d'Ivoire Non C'est pour ça que le Seigneur vous dit De prier Prier et gêner Pour qu'il puisse libérer votre pays De l'opprimation de Satan Des œuvres de Satan Ok ? Mais vous ne voulez pas prier Non ça va être dur Parce que quand le Seigneur A libéré le peuple d'Israël C'est parce qu'ils ont prié C'est parce qu'ils ont prié Ils ont gêné Ils priaient sans arrêt Ils gênaient sans arrêt Ils adoraient Dieu sans arrêt Et c'est comme ça que Dieu les a attendus Et le Seigneur a dit Ah ! Ils m'ont régné Mais ils ont compris que Sans moi là Pharaon va tous les terminer Pharaon va tous les tuer Un à un Donc ils sont venus au point de départ Chez Dieu là c'est pas compliqué Le Seigneur dit Avoue Le mal que tu as fait Et ne recommence plus Et puis moi Dieu je t'ai pardon C'est tout Donc quand le peuple d'Israël A reconnu le mal qu'ils ont fait à Dieu Et ils se sont dit on va plus jamais recommencer Parce que c'est lui seul qui peut nous sauver Ben Dieu a été les sauver Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le désert Et Satan encore va les posséder là-bas Et puis ils font n'importe quoi là-bas Et ceux qui se sont accrochés à Dieu là Ben ils sont arrivés à la terre promise Et ceux qui ont désobéi à Dieu là Ben ils sont restés dans le désert Ils ont créé cimetière dans le désert Ok ? Donc pour Dieu là c'est comme ça ça se passe Dieu ne te demande pas pardon Pour faire quelque chose dans ta vie Non Parce que Dieu te dit toujours que c'est ta vie C'est ta vie C'est ta vie Il a créé le bien Et le mal est venu s'imposer à lui Et il était obligé de laisser le mal Et le mal c'était qui ? C'est Satan Ok ? Une fois j'ai posé la question à Dieu Mais pourquoi est-ce que tu ne détruis pas Satan ? Le Seigneur dit Tout ce que j'ai créé là je ne peux pas détruire ça Parce que tout ce que j'ai créé là Si je détruis ça Le mal va rentrer sur moi Le mal va habiter en moi Donc vous tous qui êtes mes enfants là Vous qui êtes conscients là Vous qui êtes bien là Vous qui réfléchissez Vous qui connaissez le bien et le mal là Le mal va vous habiter Donc ce monde là sera un monde de mal Vous allez vivre comme des animaux Voilà la réponse que le Seigneur m'a donné Et c'est pour ça que je ne peux pas détruire Satan Donc je montre toujours à mes enfants que Satan est le mal Donc si tu vois le mal et puis tu vas l'abrasser Tu vas faire joujou avec lui Avec ça c'est ton problème Ok ? C'est ton problème Je vous ai toujours dire que Tous ceux qui ont été contre la Côte d'Ivoire Une seule seconde Tous ceux qui ont aidé Draman Ouattara et toute sa crique A opprimer le peuple ivoirien A opprimer la terre de la Côte d'Ivoire Satan va tous faire les fêtes Je vous ai dit ça il y a longtemps Parce que tu ne peux pas manger à la table du diable Et puis dire que Moi je ne suis Tu peux dire ça Tu peux manger à la table du diable Et puis dire que je ne suis plus avec le diable Mais quand tu n'es plus avec le diable là Tu es avec qui ? Tu es avec Dieu Donc normalement si tu es avec Dieu là Mais tu dois marcher selon la parole de Dieu Mais si tu es avec Dieu Que tu ne marches pas selon la parole de Dieu Mais Satan va te récupérer Ça a été le cas des choses Comment ils s'appellent ? Il a mangé sur la table du diable Il a travaillé pour Draman Ouattara Pour tous ces rebelles là Il faisait vidéo pour pouvoir comprendre aux Ivoiriens Que Draman Ouattara était bien pour la Côte d'Ivoire Après quand lui-même il s'est assis Pour une histoire d'argent Parce qu'on ne le payait pas bien pour ce qu'il faisait Il a déraillé Quand il a déraillé Au lieu de partir du bon côté Mais il est toujours resté dans le domaine L'agent, 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 l'agent Non Quand c'est comme ça C'est dangereux J'ai fait vidéo sur ce Peter là Mais il n'est jamais venu vers moi S'il venait vers moi J'allais lui parler sérieusement Voilà S'il venait il a fait vidéo sur moi Et je l'ai accadré Parce qu'il était désordre Il était dans le désordre Donc je l'ai mis, je l'ai bien arrangé Et depuis ce jour là il n'a plus fait vidéo sur moi Il m'a laissé tranquille Ok Donc aujourd'hui on dit Les gens disent Bon moi j'avais déjà eu ça en vision Mais c'est quoi au fait C'est ça que je ne connais pas Ok Mais si je rentre en prière Je peux savoir qu'est-ce qui se passe réellement Sur ce Peter là Qu'est-ce qui se passe Ok Mais je préfère ne pas rentrer en prière Je préfère que si le Seigneur veut vraiment me montrer Je préfère que ça vienne encore en vision Voilà Donc Sous les Faire vidéo pour dire que oui cotisation Bla 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 Comme je l'ai dit que vous les Ivoiriens là vous n'écoutez pas C'est ça votre vrai Vous vous êtes sur les réseaux sociaux Vous parlez pour la Côte d'Ivoire Mais asseyez-vous dans vos petits coins Dans vos maisons Et puis réfléchissez Que ce combat là qu'on fait là Pourquoi ça ne va nulle part Pourquoi ça n'avance pas Pourquoi on fait du sur place Parce que vous n'écoutez pas la voix de Dieu Vous voulez que celui qui va vous parler de Dieu là Soit à votre image Vous voulez que ça soit quelqu'un que vous connaissez Quelqu'un que vous même vous avez taillé Vous avez déposé qui va vous parler Et puis vous allez écouter Ça ne marche pas comme ça chez Dieu Et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple Que quand Dieu est venu sur la terre En prenant le corps D'un être humain C'est comme ça que les êtres humains l'ont traité Parce que eux, c'est pas le Dieu là qu'ils attendaient Ils attendaient un Dieu qui allait être habillé en chaussures crocodile Qui allait sortir dans une grosse Mercedes Une limousine C'est des trous comme ça qu'ils attendaient Et comme ils n'ont pas vu ça Et ils ont vu un Dieu qui marchait en tapette Ils ont dit mais ça c'est quoi ça ? Ok ? Donc c'est dans ça aujourd'hui que les Ivoiriens y sont C'est-à-dire les Ivoiriens veulent se fabriquer eux-mêmes les propres Dieu Dieu n'est pas une fabrication Dieu il est réel Parce que c'est lui qui t'a créé Donc il est réel Ok ? Dieu est réel Dieu il est vivant Ok ? C'est parce que Dieu est vivant que Satan est vivant Parce que Satan a été créé par Dieu Satan était l'ange de Dieu Ok ? Satan il était l'ange de Dieu Et c'est le péché qui a fait que Dieu s'est séparé de lui Parce qu'il a accepté le péché Et c'est comme ça, quand tu acceptes le péché mais Dieu se sépare de toi Jusqu'à ce que tu reviennes à la raison Et renier le péché que tu as accepté Et ne plus jamais aller vers le péché C'est comme ça que Dieu t'accepte Et Satan n'a pas voulu renier le péché Satan se sentait bien même dans le péché Jusqu'à même il a dit à Dieu que l'enfer que tu as créé pour moi là Mais je vais amener tous tes enfants là-bas C'est dans ça qu'on est Ok ? Donc vous les Ivoiriens Vous n'écoutez pas C'est ça votre problème C'est que depuis que je suis sur les réseaux sociaux et puis je vous parle Vous êtes toujours là A rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens Vous ne m'écoutez pas Pourtant tout ce que j'ai dit est la vérité Tout ce que j'ai dit est la vérité Quand Watao était dans une clinique aux Etats-Unis Ils étaient en train de chercher le poison en lui J'ai fait vidéo j'ai dit que D'abord quand la guêpe a fait la vidéo elle a dit diabète J'ai dit c'est pas diabète Il a été empoisonné et il va mourir si vous ne faites pas ça vous ne faites pas ça Le Seigneur demande des gens à côté de lui pour prier Même si lui il ne connait pas Dieu Même quand il ne connait pas Dieu Que Dieu va te sauver Dieu demande toujours des gens qui sont fidèles Qui le connaissent de prier pour toi Et puis à travers ces gens là il va te donner la vie J'ai dit ça Que chercher des gens qui vont aller Là où Watao est couché là Ils vont prier Et le poison qu'ils sont en train de chercher en lui Qui a bouffé tout son système là Dieu va créer situation Et le poison là va disparaître dans son corps Vous ne m'avez pas écouté Ok Pour Ahmed Bakayoko Quand il faisait ses bêtises avec Draman Watao Je lui ai dit il faut arrêter ce que tu es en train de faire Arrête ce que tu es en train de faire D'abord ça a commencé sur ce petit là Comment il s'appelle même Arafat Ça a commencé sur ce petit Arafat Quand ça a commencé La mort Avant que la mort n'arrive J'ai détaillé tout Personne ne m'a écouté J'ai dit que Arafat le Seigneur dit de venir vers lui Sinon ce n'est pas bon pour toi Ce n'est pas tout qu'on annonce Même si Peter là Je sais ce qui se passe Mais je ne peux pas me mettre devant ma caméra là Pour dire que c'est comme ça Non ce n'est pas tout qu'on annonce Ok Voilà Donc J'ai dit le Seigneur dit de venir vers lui Il va te sauver Il ne m'a pas écouté Et ce Peter là même faisait partie de ça Ce Peter là même lui disait Il ne faut pas écouter celle-là Il rencontre n'importe quoi Ok C'est n'importe quoi que j'ai rencontré là Arafat aujourd'hui il est où ? Il est mort Ok Quand il est mort Après j'ai dit Celui qui l'a tué là En un an vous allez savoir qui l'a tué Un an pile est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais Ahmed Bakayoko est rentré dedans aussi Ils l'ont tué Ok Quand ce Ahmed Bakayoko était à l'hôpital là Il était entre la vie et la mort là J'ai dit que Dieu va le sauver Parce qu'il ne veut plus être avec des rebelles Il ne veut plus faire partie du clan de Satan Il veut sortir là-dedans Et c'est pour cette raison que C'est pour cette raison qu'ils sont en train de le tuer Parce qu'il ne veut plus Il ne veut plus marcher avec eux Parce que lui il a pensé que c'était une petite affaire Mais la lue qu'il est en train de prendre là Lui-même ça lui dépasse Et lui-même il est menacé aussi Donc il ne veut plus Il y a longtemps qu'il ne veut pas Mais il ne sait pas comment faire pour sortir de là Mais quand ils ont compris Il y a beaucoup de choses qu'ils ont cachées Et quand il a découvert toutes ces choses qu'ils ont cachées Il a dit Ah non, moi je ne peux pas continuer comme ça Ce n'est pas une vie Et c'est à partir de là qu'ils l'ont récupéré Et quand il était entre la mort et la vie J'ai fait une vidéo, je vous ai dit Quelqu'un de sa famille n'est qu'à venir vers moi Personne n'est venu vers moi Il est mort Ok Aujourd'hui pour le tour de Peter arrive Arrivé plutôt Depuis longtemps je suis en train de vous amener dans la direction Pour que Peter soit libéré Mais vous ne m'écoutez pas Je vous ai dit que Emmanuel Keita là C'est elle qui a été voir ses petits amis là En Côte d'Ivoire là Et ils ont baratiné ce monsieur là Comment on l'appelle Ce Gabonais ou je ne sais pas quoi là Cette femme là qui fait Allo vous voulez vous poser question là Son patron là Et ils ont baratiné ce monsieur là En lui promettant la mairie des plateaux Que s'il fait venir Peter Les élections des maires là Il va avoir la mairie des plateaux Et le monsieur il a tout fait pour faire venir Peter Et aujourd'hui ils ont attrapé Peter Quand ils ont attrapé Peter C'était sur la base que Peter a dénigré Emmanuel Keita Mais après Ils ont fait des choses à Peter Ils ont fait des choses à Peter Et ces choses là Ils se sont dit que S'ils le libèrent là Ce n'est pas bon pour eux-mêmes Donc vaut mieux achêner en même temps Enlever à faire des manuels Mettre maintenant la politique Oui Peter a menacé la Côte d'Ivoire Mettre la politique Que Peter a menacé les pouvoirs des rebelles Mettre la politique Que Peter a dit ça Peter a dit ça Je vous ai dit que Toutes ce qu'ils sont en train de dire En disant que c'est politique là Que Peter a dit ça Peter a dit ça N'écoutez pas ça Partez dans la direction d'Emmanuel Keita Dites à Emmanuel Keita que Ses petits amis qu'elle a allé voir là Et puis ils ont arrêté Peter là Elle n'est qu'à aller les voir En Afrique tout est possible C'est une femme, tout est possible Là où elle a touché Et puis ils ont pris le monsieur là Elle n'est qu'à aller toucher là-bas Ils vont relâcher le monsieur Le début du commencement J'ai commencé à parler de ça Mais personne ne m'a écouté Toi, quand tu passes même Tu fais les horloges même D'Emmanuel Keita Alors la nuit là tu viens dire que oui Cotiser pour qu'un avocat parte là-bas L'avocat là que vous allez cotiser là Quand vous allez cotiser là Vous allez lui donner l'argent Il va arriver en Côte d'Ivoire là Il ne verra même pas Peter Et il va prendre votre argent Il va bien faire son petit voyage Pour aller changer un peu d'air Ok, aller voir l'Afrique Tout ça là pour changer un peu d'air Et puis il va revenir Et il va vous dire qu'il a fait tout son possible Mais ils ne veulent pas lui montrer Peter C'est comme ça ça va se passer Ok, parce que là au niveau là où ils sont arrivés avec Peter là Hé 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 Je ne sais pas si quelqu'un pourra le voir C'était dès le début quand je parlais là Si vous m'avez tous écouté là Cette fille là elle allait avoir peur Pour tréfonner Pour voir ses petits amis là Et leur dire qu'écoutez Moi c'était juste une histoire de les frayer Pour qu'ils me fous la paix Là où vous êtes en train de partir là Relâchez-le Si elle mettait pression sur eux là En sachant qu'elle n'est plus sur la Côte d'Ivoire Mais elle est sur la France là Ils vont le relâcher Ils vont le relâcher Mais le problème c'est que Elle ne veut pas que son nom sort dans les histoires de Peter Parce que c'est ce qu'ils ont C'est ce qu'elle a déjà promis Vraiment je veux que vous m'aidez Mais je ne veux pas que mon nom sort là-dedans Et c'est ce qu'ils ont Et tout ça là c'était une histoire d'animer Une télévision ou je ne sais quoi Et ça s'est mal passé Elle ne peut même plus animer cette télévision là Elle s'est retrouvée en France Ok Donc eux c'était une histoire d'attraper Peter Ok Donc aujourd'hui là J'ai dit que Peter Ils l'ont tellement mal traité Ils l'ont torturé Jusqu'à il a perdu connaissance C'est dans connaissance On ne sait pas s'il vit ou s'il ne vit pas C'est pas à moi de vous dire ça Quand je vous parle vous ne m'écoutez pas non Pourquoi je vais vous dire des choses Avec le temps vous même vous allez voir s'il vit ou s'il ne vit pas On verra bien Mais ce qui est sûr C'est pas bon pour lui Ok Donc quand on vous parle vous ne voulez pas Vous restez là sur les réseaux sociaux Non c'est nous les grands Non nous on sait pas aller Et ce clown là qui se dit Défenseur des Défenseur des moutons Des Dramans là Que oui ils ont fait une guerre Les choses comment on appelle ça Les victimes défenseurs des victimes Vous savez pourquoi ils l'ont mis dans le programme de Peter Ce monsieur là c'est un manipulaire C'est quelqu'un qu'on manipule C'est quelqu'un qui a une balle de ping-pong On lui donne un peu d'argent Il se présente il ouvre sa gueule Et puis voilà Basta on n'en parle plus Voilà le rôle qu'il joue Ok Gabi je ne sais pas quoi là Ce monsieur à un moment qui menaçait Si Qui se dit victime des choses Défenseur des victimes Je ne sais quoi là Parce que lui c'est une victime là Ça se trouve du côté des rebelles Quand on dit le nom rebelle même C'est un criminel Donc normalement Mais tout ce qui est du côté des rebelles là Si c'est quelqu'un qui est normal là Il ne doit même pas plaider même pour eux Il doit plaider pour la nation Pour les Ivoiriens Pour le soutien Ivoirien Ok Voilà C'est les rebelles qui sont venus attaquer un pays Ils sont venus attaquer un pouvoir Donc eux même si on les tue là Normalement il n'y a rien à faire Rebelle là Quand il rentre dans sa peau de rébellion là On sait que c'est un mort vivant qui est attaquer Donc tout ce qui est C'est pour ça que le rebelle est dangereux Parce que lui même il sait qu'à n'importe quel moment on peut le tuer Donc tout ce qu'il trouve sur son chemin Il tue seulement Donc c'est des gens qui sont très dangereux Ok Donc Aujourd'hui ce clown là ils ont payé un peu d'argent Il se présente pour dire que oui Peter a menacé des choses Des gens et que lui il va déposer plainte contre Peter Bla 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 Parce que Parce qu'il faut bien qu'il trouve quelque chose Pour dire au monde que Peter ne peut pas sortir Que personne ne peut voir Peter Parce que le cas de Peter est dangereux Pourquoi ils font tout ça ? A votre avis pourquoi ils font tout ça ? Ils font tout ça parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas C'est tout Si Peter était normal, si tout était normal Ce type là n'allait pas rentrer en jeu Si celui là est rentré en jeu Ça veut dire qu'il y a un problème là-bas Mais c'est pas à moi de dire le problème qu'il y a là-bas Voilà Sous le toit tu dis qu'il y a des amis non ? Il faut dire à tes amis d'aller enquêter là-bas Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ok ? Donc tu parles de ce monsieur là Au lieu de viser le problème de Peter Pour lui dire que C'est la nuit là que Toi tu vas sortir pour dire que Oui toi tu défends des victimes Que Peter aurait menacé Ou que Peter a menacé C'est ça qu'il faut lui dire Il faut lui dire son vrai nom Qui il est ? Maintenant tu vas rester là Tu vas partir à gauche Tu vas partir à droite Tu vas partir devant Tu vas partir derrière En train de citer tout ce qu'il a fait Mais c'est pas de ça qu'on parle On parle de Peter Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce monsieur là ? Et aujourd'hui il demande à ce clown là de sortir pour le charger Parce que quand on charge quelqu'un c'est pour ne pas qu'il sort là où il est Quand on charge quelqu'un c'est pour dire que Votre personne que vous voulez voilà Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est dangereux Il est dangereux pour la nation parce qu'il menace la nation Donc c'est des crimes comme ça qu'ils veulent mettre sur le monsieur Et pourquoi ils veulent mettre ça sur eux ? Sur lui ? Pourquoi ils veulent mettre ces gens des crimes sur Peter ? Parce qu'ils savent pourquoi ils veulent mettre ça sur Peter Il n'y a jamais de fumée sans feu S'ils veulent mettre des crimes sur Peter Pour que le dossier de Peter soit maintenant un dossier Où ils vont le condamner à 5 ans, à 10 ans Pour que le monde oublie C'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond là-bas C'est tout Sinon si tout était normal là Qu'ils ont attrapé quelqu'un qui a dit des choses qu'il ne devait pas dire Et que tout était normal là Mais ce clown là il n'allait pas sortir Si il est sorti là, c'est que c'est chaud là-bas C'est que c'est chaud C'est la même chose qu'ils avaient fait pour Simone Ils ont frappé la femme là jusqu'à elle est tombée évanue Et Dieu merci que le Seigneur était avec elle A cause de Babo Ok ? A cause de Babo Le Seigneur ne l'a pas abandonné Et ils l'ont ramassé Ils sont partis le mettre dans un lit de l'hôpital Où ils ont commencé à lui mettre des serums partout Et le Seigneur était avec elle Le Seigneur l'a ramené à la vie Elle m'a aimé, elle sait ça Elle sait de quoi j'ai pas si mort C'est là qu'elle a dit J'ai rencontré le Seigneur Ça c'était vrai par contre Elle a rencontré le Seigneur Ok ? Mais quand elle est sortie là, elle a perdu les traces du Seigneur Elle a perdu les traces du Seigneur Ok ? Voilà Donc, ça a été le cas Quand on a annoncé que oui, ils ont tué la femme Mais ils ont tout, tout, tout fait Dieu merci, comme je l'ai dit Dieu merci que A cause de M. Babo Le Seigneur s'est présenté à elle Le Seigneur lui a dit Ma fille, n'a pas crainte Je vais te sauver de la mort Là où ils t'ont amené Et le Seigneur l'a ramené à la vie Ok ? Donc, notre Père, il fait des miracles Mais seulement, il faut croire en lui Et puis, il faut marcher sur sa volonté Ok ? Donc, voilà tout ce que j'avais à dire Donc, le problème de Peter Si dès le début, quand j'ai commencé à partir dans la bonne direction Si vous tous, vous étiez partis là-bas pour dire à cette fille-là Que vraiment, on n'a rien contre toi Mais là où tu as amené ton nez là Pardon, il faut demander pardon là-bas Ils vont le relâcher Peut-être qu'ils allaient sûrement le frapper Mais ça n'allait pas arriver là où c'est en train de partir maintenant Mais, moi, je partais Du bon côté Et puis, vous, vous étiez en train de partir du côté de Draman Quand ils ont arrêté, Peter, puis ils l'ont amené là-bas Draman ne savait même pas Parce qu'à cette époque-là, Draman était busy avec son histoire d'assimil Goïta Donc, Draman n'avait même pas le temps de ça La personne qui est au courant de ça La personne qui a été devant de ça S'appelle Dominique Ouattara et Ibrahima Ouattara Les deux là, voilà C'est les deux là que la personne, que cette fille a touchée C'est les deux personnes là que la personne allait voir Et ils ont envoyé des gens sur Peter pour l'arrêter Je vous ai donné tous ces détails-là, mais vous ne m'écoutez pas La nuit là, on va cotiser, quelqu'un va aller voir Est-ce que vous connaissez même à qui vous avez affaire ? Est-ce que vous connaissez à qui vous avez affaire ? Quand je vous parle ici et puis je vous dis que La Côte d'Ivoire est prise en otage là Vous croyez que je m'amuse ? Vous croyez que j'ai dit des paroles parce qu'il faut dire des paroles ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire Même Macron, même n'est qu'à descendre en Côte d'Ivoire Il ne verra pas Peter Monseigneur Jésus Vous ne savez pas à qui vous avez affaire sur la Côte d'Ivoire Notre pays est pris en otage Sérieusement Draman Ouattara et toute sa crique là Notre pays est vraiment en danger, notre pays est pris en otage Parce que les rituels qu'ils ont posés sur notre pays là Ça c'est des trucs qui sont forts L'homme qui couche avec l'homme Ça c'est des trucs qui sont forts Dans le mystique, ça c'est des trucs qui sont forts Ok ? Verser le sang Non Coucher avec ton ami homme là Ça c'est des trucs que Satan demande Une fois qu'un pays arrive à ce niveau là C'est fini Le mal prospère sûrement sur le pays Et ceux qui ont pris le pays en otage pour faire toutes ces bêtises là Ils se croient au dessus de tout Donc c'est pas des gens que vous allez effrayer Qui vont marcher dans vos bêtises Non Les seules personnes qui peuvent les dégager Ce genre de personnes là Il s'appelle Jésus-Christ Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus Le Saint-Esprit C'est notre Père Le Roi des Rois C'est lui seul qui peut les enlever sur le pays Comme ça les jeter Et puis le pays va être libéré Sinon si c'est pas dur Il y a personne qui peut enlever ceux là sur le pays Parce qu'ils sont arrivés à un niveau qui est très fort Très très fort Ils attrapent des gens exprès même Pour les amener dans les prisons Pour les coucher comme des femmes C'est là où ils sont Ils vestent le sang Donc c'est pas des petites choses à faire C'est à dire la femme même Eux ils s'en foutent des femmes Les femmes sont remplies en prison Eux ils s'en foutent des femmes Eux c'est les garçons qui les intéressent Ok Voilà Ceux qui s'amusent avec les femmes là C'est les petits gardiens là Qui voient une fille elle est belle Bon lui il veut faire son affaire Il la menace un peu voilà Sinon eux là même là Seigneur Jésus C'est même pas C'est même pas les prisonniers même qui font ça Ceux même qui gardent notre pays là Ils rentrent dans les prisons Ils enculent les hommes là Puis ils sautent C'est de ça que je parle Ok Voilà Ceux même qui se disent Et minis qui se disent Ceci cela là Qui se disent Propriétaires de Côte d'Ivoire là Eux même ils vont Ils rentrent puis ils font Ce qu'ils ont à faire puis ils sautent Ça c'est Satan qui les demande ça Maintenant quand ils ont fini de faire tout ce qu'ils veulent faire là Ils donnent ça maintenant aux prisonniers de jouer avec ça Ok Voilà Donc moi je vais vous laisser partager la vidéo Et puis On à bientôt C'est parti